Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on vous en parle, c'est pas un choix d'Isabelle, je vais la dédouaner tout de suite, c'est la journée mondiale des toilettes, c'est ça ? Exactement. Alors ça fait sourire, ça fait même rigoler tout le monde, parce qu'on se dit, bon, des journées mondiales, il y en a sur tous les sujets, des sujets légitimes, des sujets graves, des sujets de santé, et puis des sujets beaucoup plus légers, comme aujourd'hui. Mais moi j'ai envie de vous dire, et on se dit d'ailleurs peut-être que c'est les fabricants qui ont décidé de faire le buzz, de faire... Ah c'est eux qui font la journée mondiale des toilettes ? Absolument pas, vous allez voir que c'est beaucoup plus sérieux. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Comme d'hab ! J'avance ! Ce ne sont pas les fabricants qui ont décidé de faire le buzz, vous allez voir que l'origine, le motif est beaucoup plus sérieux. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la planète, 6 milliards ont un téléphone portable, donc ça veut dire qu'on est dans une civilisation très avancée d'un point de vue technologique, et à l'heure actuelle, il y a encore 2 milliards et demi de personnes qui n'ont pas toujours de toilettes, qui n'ont toujours pas de toilettes, qui n'ont pas accès à des toilettes. Alors, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décrété le 19 novembre, aujourd'hui, journée mondiale des toilettes, car l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme reconnu depuis 2010. Alors, en conséquence, parce qu'on prend tout ça très à la légère, mais il n'empêche qu'il y a 20 000 enfants par jour qui meurent de dysenterie à travers le monde. Et tout ça, c'est pour des conditions d'hygiène qui sont déplorables. Alors, même en Union Européenne, 20 millions de citoyens en Union Européenne n'ont toujours pas accès à des installations sanitaires. Alors, chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, déjà, 7 Français sur 10, plus de 7 Français sur 10, trouvent que les toilettes à l'extérieur, eh bien, c'est sale. Et en particulier, les toilettes au bureau. Vous savez quand même qu'on passe par an une semaine, si on quantifie, on compte à peu près 3 minutes, 3 minutes 0,5 pour être précis, notre passage aux toilettes. Voilà. Donc, vous multipliez ce passage par 3 fois dans la journée. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on passe une semaine par an au boulot dans les toilettes. Et le problème, c'est qu'on les trouve toutes sales. Alors, les garçons, a priori, s'en contentent, mais les femmes sont unanimes et on est prêtes à se retenir très longtemps plutôt que d'utiliser ces fameuses toilettes qu'on trouve sales. Alors, un comble quand on pense qu'avant, les toilettes étaient appelées des lieux d'aisance. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est drôle de nom. Alors, quand on les utilise, quand on finit par se résigner à l'idée de les utiliser, bonjour la gym, on reste en équilibre au-dessus de la cuvette. C'est excellent pour les quadriceps. Ou alors, on évite complètement le rouleau de papier toilette pour recouvrir tout ça avant de s'asseoir. Pourtant, des microbes, et ce n'est pas le docteur Ichou à mes côtés qui va me contredire, des microbes, on en a plein le corps. Et c'est tout à fait normal. Parce que si on était stérile, on serait attaqué par toutes les bactéries environnantes. Alors, nos germes sont nos défenses. Le risque, il est beaucoup plus grand de contamination. Le risque, il est plus grand quand on ne se lave pas les mains au sortir des toilettes, c'est quand on est dans les toilettes. Il y a tellement de gens qui ne le font pas. Il paraît que c'est hallucinant, ça, docteur Ichou. Un Français sur deux ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes. Et ça a été quantifié parce qu'on a mis des caméras dans les toilettes pour faire des écoles. Donc, c'est très sérieux. Mais on se lave avant aussi. Parce que quand on fait pipi, on se tient la zigounette. Il faudrait avoir les mains propres. Vous connaissez-vous, quand on se tient la zigounette, c'est nouveau ça. Non, mais moi je le fais aussi. On a un monde à lire avec nous. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.